Ce soir, c'est le lancement du projet immobilier Les Villas de la Cité de Mirabelle. C'est 239 maisons-villas, estimées à plus de 90 millions de dollars. Dans le fond, le concept des Villas de la Cité de Mirabelle, c'est vraiment de cohabiter, habitation et travail sur la Cité de Mirabelle. C'est comme les condos, mais dans une maison. Alors, tous les services d'entretien, tout est là, coupe du gazon, entretien des plates-bandes, le déneigement. Qu'est-ce que ça veut dire, une maison prête à vivre? En fait, c'est un concept qu'on a élaboré dans le fond pour pouvoir donner une saveur au projet. Le prête à vivre, c'est quelque chose qui fait que la personne bénéficie du temps. Le prête à vivre, c'est un concept qui veut que le projet n'a pas d'extra. Donc, tu n'as pas besoin de payer pour un extra pour avoir un système d'alarme. Tu n'as pas besoin de payer un extra pour avoir des encastrés. Tout est là, donc tu te déplaces, tu t'installes et c'est prête à vivre. Qu'est-ce que ça représente pour Mirabelle? Comme vous le savez, à Mirabelle, on est en pleine expansion. D'imbanses-Florentides, je vous dirais qu'à Mirabelle, c'est la municipalité, évidemment, qui attire de plus en plus des jeunes familles. Et ici, on se trouve dans un quadrilatère très stratégique pour Mirabelle, près de l'autoroute 15, sortie 28. Mirabelle, on est très fiers de ça. Puis, comme on peut voir sur le projet, on a déjà coulé, dans le fond, deux séries de quatre maisons-villas, deux étages. Puis, ce matin, on a commencé à monter les murs. Il est environ huit heures ce matin. Puis, ce soir, on voit déjà que le premier étage était complètement assemblé. La livraison des maisons-villas est assez rapide. On attend ça bientôt. On va livrer les premières unités aux propriétaires le 15 décembre, qui s'en vient ici, de 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada